Au lit, mon petit monstre ! Au lit, mon petit monstre, une histoire de Rhiannon Fielding, illustrée par Chris Chatterton. As-tu déjà entendu un petit monstre avec des cornes sur la tête descendre un escalier qui craque et qui grince, alors qu'il devrait être dans son lit ? As-tu déjà vu ses yeux luisants et son air menaçant ? Dix minutes avant d'aller au lit, cette drôle de créature rôde dans la nuit. Ses pompons, monstres affamés, au ventre poilu et grassouillé. Neuf minutes avant de faire dodo, la voilà qui dévore vorassement sa gelée d'asticots. Zim-bam-boum ! Pourquoi tout ce bruit ? Huit minutes avant de se coucher, pompon fait valser ses jouets. Dans d'autres maisons, loin d'ici, toutes sortes de petits monstres dorment à poing fermé. Sept minutes avant d'éteindre les lumières, pompon, elle, joue les aventurières. Cric ! Fait la fenêtre. Dans six minutes, il faudra aller au lit. Mais qui sont ces grandes ombres sombres qui se profilent dans la nuit ? Plus que cinq minutes avant de se coucher. D'où viennent ces invités surprises totalement déchaînés ? Ils n'ont pas du tout l'air fatigués. Celle-là a la tête à l'envers. Et celui-ci fait des acrobaties. Quatre minutes avant d'aller au dodo. Comment arrêter ce chaos ? Plus que trois minutes avant d'aller au lit. Un monstre vert enchaîne les glissades baveuses. Un autre répand des odeurs douteuses. Ça suffit ! Crie pompon. Dans deux minutes, je dois être couché. Bonne nuit, drôle de monstre. Maintenant, partez ! Dans une minute, ce sera l'heure. Fini les monstres et les frayeurs. Se pelotonner au chaud. Quel bonheur ! Tu vois, finalement, les monstres sont gentils. Pas de raison d'avoir peur. Eux aussi aiment retrouver leur lit. Bonne nuit, mon petit monstre chéri. Sous-titrage ST' 501